Salut, petite moto du Seigneur aujourd'hui frérot, elle est vraiment folle, c'était important qu'on en montre une sur la chaîne, évidemment c'est la première et je te remercie d'être venu en tout cas, ça fait combien de temps que tu l'as frérot ? alors ça fait une semaine, je l'ai eu pas samedi là mais celui d'avant, je voulais te la montrer si ça t'intéressait, tes moteurs depuis longtemps ? j'ai eu le permis moto à 19 ans, j'ai eu le premier permis voiture directement, j'ai passé le moto tout de suite, j'ai attendu deux ans parce que j'étais bridé, moi je voulais pas rouler bridé, c'est pas possible pour moi, du coup j'ai attendu, j'ai acheté un GSX-R, première moto, S1000RR HP4, j'ai revendu, j'ai acheté un R1, après le R1 GSX-R 1000 et après une RSV4 Factory, j'en ai eu marre des sportifs et j'ai voulu prendre la Diabelle Carbon, c'est un bon compromis, c'est puissant, c'est coupleux, je trouve que ça a de la gueule et puis voilà, ça a vraiment de la gueule, de toutes ces bécanes que tu as conduit et que tu as possédé, pour toi laquelle est la meilleure aujourd'hui ? j'ai vraiment aimé la RSV4 Factory, franchement c'est vraiment une vraie bécane, pour les mecs qui s'y connaissent un peu, c'est violent, c'est vraiment une bécane typée circuit et en même temps, là c'est une route aussi, mais c'est vraiment fait pour pencher, pour tartiner, ça marche très fort, je préfère ça de la S1000RR, malgré que c'était une HP4, je préfère un RSV4 Factory, c'est fou, ok, ça marche, bon, là au moins, tu es dans le style, ça doit être un dragster ça, non ? c'est un dragster, première, deuxième, c'est violent, alors les détails, tout est d'origine ? tout est d'origine, sauf la ligne, ligne complète Termignoni, sur Ducati, c'est vraiment Termignoni qu'il faut mettre, c'est vraiment le top du top, ça marche, la ligne doit coûter bonbon ? oui, il y en a pour à peu près 3000€, 3000 balles de ligne, ok, après tout le reste est d'origine frérot ? la jante est d'origine, sport tour d'origine, tout le carbone sur la moto c'est d'origine, ok que ce soit le lécheron, le réservoir, garde-bois avant, tout en carbone derrière la roi arrière, elle est en 240, c'est du 240 derrière, d'accord, donc la selle ça c'est tout du cuir, avec surpiqûre, le carbone, qui s'étend au réservoir, voilà, donc là c'est l'édition spéciale carbone, ok, donc c'est une édition spéciale, ouais, tu vois la marque juste ici qu'est-ce que tu lui reprocherais à la moto après un petit essai comme ça d'une semaine ? je pense qu'au fur et à mesure c'est un petit peu fragile, je pense, je pense que c'est un petit peu fragile qu'est-ce qui est fragile à quel niveau ? au niveau moteur, de ce que j'entends quand je roule, des fois de temps en temps, passage de rapport, c'est assez violent, c'est une moto d'homme quoi il y a des problèmes connus là-dessus ? ouais, ça dépend, si tu tombes sur une mauvaise série, ouais, tu peux, ça peut être pas bien mais sinon ? mais sinon, c'est quand même une bonne bécane, après faut vraiment respecter les temps de chauffe moi je suis très médiculeux, je fais très attention à mes véhicules, donc ça va, mais ouais, faut en prendre soin, faut la suivre d'accord, c'est ta deuxième femme quoi, c'est vraiment... bah il faut s'en occuper voilà, exactement après si, t'as la bulle noire qui n'est pas d'origine, je vais l'acheter comme ça, t'as la bulle noire qui n'est pas d'origine sur du vent, voilà bah je trouve ça joli moi ouais, c'est sympa aujourd'hui sur une bécane comme ça, on doit s'attendre à quoi comme tarif ? alors, 9 sans la ligne, tu dois être vers les 22-23 000 euros oui là, d'occasion, avec 2 800 bornes oui en 2017 oui je vais payer 17 000 points d'accord voilà donc 17 000 points, et t'as un truc vraiment sympa, tu peux te balader tu peux bombarder tu peux enlever le casque, c'est un autre ou deux, vraiment ouais ok, donc ça se prononce, c'est comme ça donc là, t'as un superbe compteur, vraiment sympa d'accord démarrage sans clé démarrage sans clé, qui est les go, qui est dans la poche donc là, kilométrage ok t'es en neutre d'accord 162, c'est quand t'es en foule 162 chevaux, ton niveau d'essence ensuite là, c'est les tours quand t'axelers et puis, kilométrage et les temps de chauffe d'accord pour la température c'est complet, tu trouves ? moi, je trouve que c'est vraiment bien comparé aux motos que j'ai eu c'est vraiment plus détaillé après, sur les derniers modèles de Ducati la V4 ou sur du S1000RR les derniers écrans sont vraiment sympas RSV4, le dernier écran TFT, il est superbe ouais mais c'est vrai que Ducati se défend bien je trouve que c'est vraiment bien bien sûr c'est une bonne marque c'est un bon truc puis là, t'as le support téléphone ok et en dessous, j'ai le Garlin je peux mettre le GPS là j'ai un petit câble et je peux le brancher d'accord là, j'ai pas le GPS mais si je veux le mettre, c'est le GPS mais est-ce que tu fais quand même de la route ? non, du tout c'est vraiment la bécane pour aller au sport le soir et puis c'est un plaisir quoi c'est un plaisir c'est un plaisir tout à fait tu fais du sport frérot t'es bien tanky on essaye est-ce que t'as déjà fait beaucoup de route avec une bécane en particulier ? ou c'est pas ton kiff ? ouais si, j'ai déjà fait un petit peu de route avec la S1000RR c'est dur ? ouais, c'est dur c'est pas facile, t'es vachement en avant encore plus sur la RSV4 mais la 1000RR, c'est les poignées souvent tu vois les motards, ils arrivent au feu rouge ils se mettent comme ça parce que t'as plus de sang dans les mains c'est compliqué alors que ça t'es vraiment posé bah t'as une bonne assise tu peux monter dessus frérot s'il te plait que les gens se rendent compte de l'assise salut salut toi tu es passager frérot passager qu'est-ce que ça donne ? c'est couple ouais il sent qu'il y a de la puissance franchement c'est agréable c'est à mon avis c'est une moto d'égoïste tu sais il y a une seule il y a que le pilote c'est tout ouais c'est vrai tu vois parce que derrière frérot mais par contre le design est super bien fait parce que ça se en fait ça se tout se rejoint tu vois ce que je veux dire il n'y a pas de cassure entre le siège et le garde-boue je trouve ça dingue je trouve que c'est une très très belle moto tu peux nous l'allumer s'il te plait Loulou qu'on entende un peu le son sur le feu un petit peu qui c'est quelque chose c'est quelque chose qu'il va parce que ça chante tellement, que si j'enlève les chicanes, c'est l'enfer, pour moi c'est le top, et pour nos amis de la marais-chaussée, c'est moins bien. sans chicanes ça doit être l'enfer, franchement c'est un C63, c'est la même, bah oui tu m'étonnes, j'ai eu C63, donc je connais un peu le truc, je suis un peu bagnole aussi, bon là j'ai vendu actuellement, j'ai la moto et rien d'autre, mais je suis vraiment bagnole, pendant cette période de l'année, moi c'est ça, moi je suis motard l'été, et puis l'hiver je rachète un petit 4 roues, c'est comme ça, t'as raison frérot, c'est bien aussi, c'est bien, pas de circuit ? non pas de circuit j'aimerais bien, mais déjà avec une Javel tu fais pas de circuit, avec tes autres motos, mes bagnole et tout ça, ou les autres motos, j'ai rien fait, j'ai rien fait, d'accord, c'est le plaisir en fait, c'est le plaisir, tu as raison frérot, en tout cas elle est très belle, Mabrouk frérot, comme on dit chez nous, et donc les fards à led, fards à led, plafards aussi, parce que des fois, tu mets des plafards et puis ça suit pas, là au moins c'est vraiment bien, là c'est top, ok, tu as vu la led partout, avec l'arrage de plaques à led, c'est propre, franchement c'est propre, c'est bien fini en fait, je suis content, après c'est vrai qu'à faire un suivre au fur et à mesure des kilomètres, voir si c'est vraiment fiable, c'est ma première Ducat, des fois tu as entendu mal un peu de Ducati, après c'est pas pour autant qu'on ne peut pas essayer, je pense qu'il faut aller au feeling de toutes les manières, très bien Frérot, merci beaucoup en tout cas d'être venu, tes réseaux sont sur haut ? Oh non, je ne suis pas trop sur le réseau, tu es venu pour la passion, voilà exactement, j'ai rien du tout, on va vous laisser vous équiper avec ton pote, pour qu'on entendre au moins le démarrage, et puis merci à toi mon frérot, je te sers la pince, et puis quand tu veux n'hésite pas, tu es ici à la maison, frérot, vous venez quand vous voulez, frérot merci, merci à toi, salut, pas de soucis, vous venez quand vous voulez la famille, vous êtes ici chez vous, et du coup derrière, tu t'accroches à quoi ? à lui frérot ? à lui frérot ? t'as raison, putain c'est les 4 pieds là ? non ? ah oui d'accord, ah ouais frérot, non mais derrière ça doit être un guerre, on va vous regarder partir les amis, pour entendre un peu le bruit, et puis vous venez quand vous voulez, ça marche, surtout dans cette période de l'année, c'est cool de rouler, tu vois, c'est bon, et tout, ouais, puis en journée comme ça, c'est sympa en fait, ouais ouais, c'est une belle bécane, ça vous êtes, c'est parti, c'est parti, j'ai суerto d'insufferé, venez la vaufaine, et vraiment la suite n'a Ownall Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis, sublime bécane, moi je valide complètement, je trouve que c'est très joli, je pense que c'est une belle moto, passion, mon Instagram les amis, si vous voulez me suivre, salut Alex, salut Alex, je vous embrasse la famille, passez une bonne journée, salut.